J'ai un joueur qui est blessé, qui se trouve par terre, je demande le changement à l'arbitre, il ne fait pas le changement, il laisse faire le coup franc et à l'arrivée on prend le but, les joueurs ne sont pas concentrés, ils attendent le changement, c'est scandale, c'est toujours pareil. Furieux Olivier Rouillet, il a raison, le fameux coup franc le voici, il intervient à la 65ème minute, tête et but de John Agbe, l'ex-spinalien, c'est le donnant du mat. Les espoirs lorrains sont ruinés et Sanjak va même humilier la défense lancayenne à quelques minutes du coup de sifflet final. Flashback, nous revenons maintenant en première mi-temps, 10ème minute, Youssef Salimi reprend victorieusement de la tête au deuxième poteau, Schneider n'y pouvait vraiment pas grand chose. Sur un bon service de Rabé-Sandratana, Vérel va égaliser d'un joli tir en fin de première mi-temps, la suite, vous la connaissez. Résumons-nous, une défaite 3-1-1, deux joueurs blessés, Borbiconi et Rabé-Sandratana, plus un entraîneur expulsé et sans doute prochainement suspendu par la commission de discipline. Il y a des jours comme ça où on ferait mieux de rester couché.